Le Gay Savoir Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Rehman A la lecture, Georges Kles Et à la réalisation, François Connac Encyclopédiste, philosophe, médecin, dramaturge, conteur, épistère Estolier, critique d'art, Diderot avait de son aveu En une journée sans physionomie diverse C'est à lui seul une comédie humaine, une comédie sans conséquences Où le sens de l'humour l'emporte à la fin sur le sens de la vie Car il fallait un caractère aussi bigarré que celui de Diderot Pour donner le jour et la réplique au personnage du neveu de Rameau Qui tour à tour, musicien, misanthrope, digne et vénale, généreux Grande bourgeoise, petite fille, acteur, actrice Marie cocu, coquin, cochon, parasite, bohème et bavard Accidentellement et à regret neveu de Jean-Philippe Rameau Rameau est un personnage explosif dont la folie compromette à elle seule Tout le XVIIIe siècle Bonjour Raphaël Bonjour Paola C'est du neveu de Rameau que nous parlerons aujourd'hui L'oeuvre connaît un destin particulier qui mérite d'être racontée Diderot consacre plus de 20 ans à l'écriture de ses dialogues Qu'il nomme Satire Seconde Pourtant il n'en souffle mot à personne Et au moment de son décès, en 1784, l'existence d'une telle oeuvre est quasiment inconnue Toujours est-il qu'un manuscrit se retrouve en Russie Un Russe, qui en a apprécié la lecture, le confie à Goethe en personne Celui-ci en écrit une traduction allemande Qui est plus tard retraduite en français Si bien que tout aurait pu en rester là Si Georges Montval, archiviste de la comédie française N'était pas tombé par hasard sur un manuscrit original du neveu de Rameau Signé de la main de Diderot En se promenant chez des bouquinistes le long des quais de la Seine Après tout, Diderot avait raison de douter de la réception d'une oeuvre si peu conventionnelle Car le neveu de Rameau a de quoi déconcerter plus d'un lecteur Surtout s'il est platonicien Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid C'est mon habitude d'aller sur les 5 heures du soir me promener au Palais Royal C'est moi qu'on voit toujours seul rêvant sur le banc d'Argençon Je m'entretiens avec moi-même de politique, d'amour, de goût, de philosophie J'abandonne mon esprit à tout son libertinage Je le laisse mettre de suivre la première idée sage ou folle qui se présente Comme on voit dans l'allée de foie nos jeunes dissolus Marcher sur les pas d'une courtisane à l'air éventé, au visage riant, à l'œil vif, au nez retroussé Quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune Mes pensées, ce sont mes catins Mes pensées, ce sont mes catins C'est gonflé ça C'est étrange, est-ce que ça veut dire qu'on peut prostituer la pensée ? Je crois que c'est le contraire Je crois que c'est Sartre qui disait que mettre la métaphysique dans les cafés, c'était pas la mettre sur le trottoir Et je crois que Diderot fait la même chose ici Il la met dans les cafés puisqu'il se situe, il est au Café de la Régence je crois il me semble Et pourtant, il regarde les joueurs d'échecs et puis il est sur le banc d'Argenson C'est étrange ça, les joueurs d'échecs, l'échec ça peut représenter la dialectique dans quelques... On m'avait dit ça quand j'ai étudié le nevedramo en première fois de vague Oui c'est vrai, sauf que je crois qu'ici, mais là je parle sous le contrôle de gens qui connaissent la vie de Diderot Je crois qu'ici c'est plutôt un clin d'oeil à Rousseau qui était un excellent joueur d'échecs, un merveilleux joueur d'échecs Et il y a d'ailleurs dans le dépit de Rameau, un peu plus loin quand il va apparaître Et qui va lui dire, à part Philidor, les autres ne savent pas jouer Quelque chose de l'exigence rousseauiste déjà, qui ne transige pas avec les médiocres ou les moyens joueurs d'échecs Diderot lui-même était un joueur assez médiocre apparemment, mais il était spectateur d'échecs Mais la référence aux échecs est également intéressante dans la mesure où c'est une façon de domestiquer la contingence, le jeu d'échecs Vous avez 64 cases, il y a une série de combinaisons possibles Cette série n'est pas infinie, même si elle semble l'être à nos yeux myopes Elle n'est pas infinie et pourtant, le jeu d'échecs ménage la possibilité d'une inventivité, d'une créativité extraordinaire Donc c'est un mélange de rigueur et de créativité S'il fallait faire du jeu d'échecs, de l'anecdote initiale dans le neveu-dramo, du jeu d'échecs, de cette présence première du jeu d'échecs Un signe, un symbole, une métaphore Je crois que ce serait la métaphore de cette rigueur qui ménage la possibilité de l'inventivité Mais pour en revenir à vos catins, enfin aux siennes, c'est-à-dire à ses pensées Il faut bien se souvenir que parler de pensées comme des catins C'est transformer le narrateur en vagabond mental, en réalité La catin, c'est celle qu'on ne paye pas pour qu'elle vienne ou pour qu'elle reste On paye pour qu'elle s'en aille C'est donc être avide, non pas de s'approprier ses pensées Et de les garder, de les chérir, de les épouser, de vivre avec toute sa vie Non, 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 le fait d'en parler comme d'une catin Témoigne du fait qu'on est avide de s'en débarrasser, de s'en éloigner De passer à autre chose, de penser à autre chose Justement une fois qu'on s'est livré ou qu'on s'est adonné à telle ou telle pensée Parce qu'il y a quelque chose dans ce début magnifique dont on pourrait parler pendant une heure Ce début si simple et vraiment magnifique Quelque chose de tout à fait étonnant sur la question de l'identité Le fameux « qu'il fasse beau, qu'il fasse lait » qui commence le texte Rappelle ce que David Hume, le philosophe écossais David Hume Qui connaissait Diderot et surtout Rousseau Disait lui-même de l'identité Il dit ceci Moi-même à chaque instant je diffère de moi-même Je ne suis pas le même selon qu'il fait beau ou qu'il fait laid Et il continue Quand je pénètre le plus intimement dans ce que j'appelle moi Je bute toujours sur une perception particulière ou sur une autre De chaud ou de froid, de lumière ou d'ombre, d'amour ou de haine Bref, continue-t-il Je ne peux jamais me saisir moi en aucun moment sans une perception Et je ne peux rien observer que la perception De sorte qu'on a avec cet homme qui parle de ses pensées comme des catins Une sorte de solitude hantée Pour le meilleur d'ailleurs La solitude hantée d'un narrateur Qui s'entretient avec lui-même Qui parle avec lui-même Vous savez, il y a cette phrase de Guitry que j'aime tellement Qui dit Il y a des gens qui augmentent votre solitude En venant la troubler Ce serait probablement le cas du philosophe Assis sur le banc d'Argenson S'il rencontrait effectivement Un type qui s'appelle Rameau Et qui serait venu l'ennuyer Ou l'interrompre dans ce soliloque mental Or, moi je voudrais faire une hypothèse ici Proposer une hypothèse, Paola vous la soumettre L'hypothèse selon laquelle Rameau N'existe en réalité que dans l'esprit du narrateur Et il intervient comme une de ses catins Il arrive, on ne voit pas vraiment Rameau entrer dans le café C'est comme s'il était là Et que tout d'un coup il surgit comme une de ses pensées Du narrateur Mais bien sûr, Rameau n'est que le personnage de son rêve D'ailleurs, c'est très intéressant Il est en tout point Le personnage de Rameau On va en parler beaucoup du personnage de Rameau Parce que c'est le personnage principal Il a beau ne pas exister en un sens C'est quand même le personnage principal Rameau est en tout point fidèle Au portrait que moi C'est-à-dire monsieur moi Propose de lui-même dans ce monologue initial C'est quand même incroyable ça Il faut rappeler juste quand même Pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas ce texte en tête Ou qui ne l'ont pas lu Qu'il se compose d'un dialogue entre monsieur moi et monsieur lui Entre moi et lui Sauf que l'hypothèse que je vous propose ici C'est que lui n'est qu'une émanation du moi Il est né non pas de sa côte Il est né de son imagination Il est né de ce soliloque Oui, moi dit je m'entretiens avec moi-même Mais exactement Il s'entretient avec lui-même Et il a besoin pour cela de la médiation D'un être imaginaire Neveu de Jean-Philippe Rameau Rameau ressemble à ce que le narrateur dit de lui-même C'est-à-dire Rameau c'est vraiment le type Qui transforme les pensées en catin Il préfère les catins aux pensées d'ailleurs Le narrateur Dans ce soliloque initial Parle des idées sages ou folles Or Rameau comme on le verra Est alternativement sage Et fou J'allais dire le narrateur Le monsieur moi Parle avec lui-même de politique D'amour De goût Et de philosophie Ce qui est exactement Le plan du neveu de Rameau C'est le programme de la conversation Qu'il va avoir avec Rameau D'ailleurs je me suis toujours demandé Pourquoi il n'y avait pas eu de Peut-être ça existe Mais je ne la connais pas J'ai toujours imaginé Qu'on aurait pu mettre en scène Le neveu de Rameau En mettant ce monologue à la fin Comme une sorte de conclusion Je ne suis pas sûr Qu'on serait infidèle au texte En fonctionnant de cette manière-là Et puis le simple fait Que ce soit un dialogue Entre moi et lui Paola C'est toute la différence Entre un dialogue Entre moi et lui Et un dialogue entre moi et vous Si vous voulez Vous avez cet inconvénient d'exister Si j'ose dire Il a la liberté infinie Rameau a la liberté infinie Que donne le fait de naître D'une imagination D'une autre imagination Le fait de se découvrir Comme le rêve d'un autre La structure du dialogue En moi et lui Fonde cette hypothèse Ou la corrobore Puisque moi et lui Peuvent être n'importe qui Comme leur prénom Leur faux prénom l'indique Comme leur pronom l'indique Moi et lui Sont interchangeables Et puis Rameau Fait à Diderot Pour le coup Toutes les objections Que Diderot se fait à lui-même C'est la thèse de Starobinsky Sur Rameau Il dit que le philosophe Monsieur Moi S'est laissé dérober Son être le plus virulent A donner le jour A son être le plus virulent En créant de toutes pièces Ce personnage Et ce qui est étrange C'est que par exemple C'est l'impression que j'ai eue En lisant le neveu de Rameau Vers la fin On est forcément Amené à préférer lui Le neveu A moi Oui c'est vrai C'est une grande élégance D'ailleurs De moi De monsieur Moi On préfère lui Parce qu'il est plus marrant que moi Il faut bien le dire Lui est dément Lui est dément Moi Et toujours Raisonnable Et il est évident Que Diderot Est tissé De moi Et de lui Diderot Est un philosophe Qui est Trop vertueux Pour être dément Et trop dément Pour n'être que vertueux Il est vraiment A mi-chemin De moi Et de lui Et pourtant Le texte est à la première personne C'est monsieur Moi Qui s'entretient Avec monsieur lui Deux petits points D'ailleurs Qui vont encore Dans ce sens là L'un des adversaires De Diderot On verra que c'est un dialogue Qui est anti-platonicien Vous l'avez dit Le personnage de Rameau Ca n'est pas Platon Ca n'est pas Socrate Ca n'est même pas Diogène Même s'il lui ressemble Et c'est surtout Le contraire de Descartes C'est surtout Le contraire de Descartes Au sens le plus Cartésien Ou commun Ou banal du terme A savoir le Descartes Du je pense Donc je suis Rameau C'est celui Qui peut penser Sans être C'est celui Qui n'a pas besoin D'être pour penser En tout cas C'est celui Qui n'est pas consistant C'est celui Qui n'a pas d'identité Et qui pourtant Ne cesse de penser C'est comme si le fait De n'avoir aucune identité Ouvrait chez lui La possibilité D'une pensée Un grain Un grain détaché Du conteur initial Rameau Rameau est une créature Seul pour le faire C'est-à-dire qu'il soit Lui-même Moi Et lui C'est un composé de hauteur Et de bassesse De bon sens Et de déraison Il faut que les notions De l'honnête Et du déshonnête Soit bien étrangement Brouillées dans sa tête Car il montre Ce que la nature Lui a donné De bonne qualité Sans ostentation Et ce qu'il en a reçu De mauvaise Sans pudeur Au reste Il est doué D'une organisation Forte D'une chaleur D'imagination singulière Et d'une vigueur De poumon Peu commune Si vous le rencontrez Jamais Et que son originalité Ne vous arrête pas Ou vous mettrez Vos doigts Dans vos oreilles Ou vous vous enfuirez Dieu Quel terrible poumon Rien ne dissemble plus De lui Que lui-même Quelquefois Il est maigre Et ave Comme un malade Au dernier degré De la consomption On contrait ses dents À travers ses joues On dirait Qu'il a passé Plusieurs jours Sans manger Ou qu'il sort De la trappe Le mois suivant Il est gras Et replet Comme s'il n'avait pas Quitté la table D'un financier Ou qu'il eût été Renfermé Dans un couvent De Bernardin Aujourd'hui En linge sale En culottes déchirées Couvert de lambeaux Presque sans souliers Il va La tête basse Il se dérobe On serait tenté De l'appeler Pour lui donner l'aumône Demain Poudré Chaussé Frisé Bien vêtu Il marche La tête haute Il se montre Et vous le prendriez Au peu près Pour un honnête homme Il vit Il vit au jour La journée Triste ou gai Selon les circonstances Son premier soin Le matin Quand il est levé Est de savoir Où il dînera Après dîner Il pense Où il ira souper Alors il y a beaucoup de choses dans ce texte Mais en l'écoutant Ça m'a rappelé le texte Le mythe de Diotime Héros Pourquoi ? Puisqu'il est fils de Peña et de Poros Rappelez la référence peut-être pour nos auditeurs On est dans le banquet là Le mythe que Diotime a raconté à Socrate Et qu'il raconte aux convives du banquet donné par Agaton Et donc Héros c'est un peu le neveu Alors Héros dans ce mythe est le fils du vide et du plein Et donc il est à cet égard Fait de vide Vanupié qui dort à la belle étoile Et en même temps il a l'idée de la plénitude Parce qu'il tient de son père L'idée d'un souverain bien Dont la possession n'épuiserait pas le désir Alors ça marcherait votre affaire Si Rameau avait un but Avait une idée en tête C'est-à-dire qu'il se ressemble l'un et l'autre Mais la grande différence entre l'Héros de Platon Et le Rameau de Diderot C'est que l'Héros de Platon On l'a vu on en a parlé L'Héros de Platon a une intention L'Héros de Platon est amour Amour est philosophe Philosophe est amour de la sagesse Il s'agit de tendre vers une sagesse Dont il a l'idée car il est fils de son père Sa mère est vide, son père est plein Étant fils de son père Il vit comme un vanupié Mais il a l'idée de la plénitude Rameau, d'abord il n'est pas fils Il est neveu déjà Et ce n'est pas anodin ça Qu'il ne soit pas fils et qu'il soit neveu justement Il est neveu Et quand on sait dans ce texte La place qui est faite à la molécule paternelle On va en parler Le statut du neveu est tout à fait particulier Le fait d'être neveu au lieu d'être fils Témoigne du fait que Rameau n'a aucune intention Rameau vit au jour le jour Il se demande où il va dîner le soir C'est son problème Son seul problème est de savoir comment il va manger Son problème ce n'est pas d'acquérir la sagesse Il n'a même pas la nostalgie de la sagesse Si vous voulez Ce texte est explosif Le type il se demande juste comment il va faire pour manger C'est ça son truc C'est ça son affaire S'il y a un personnage qui lui ressemble Aussi sans lui être là encore Sans en être le jumeau là encore Ce serait peut-être le Figaro de Beaumarchais Vous savez Figaro c'est Vous avez le Le parasite Rameau Qui est une sorte de matière verbale Qui fait des bruits Qui imite les oiseaux Les instruments Les humains Enfin il imite tout Vous avez ce fou Le parasite Rameau Qui est insaisissable Parce qu'il n'a pas de substance Parce qu'il n'est pas substantiel On verra comment ça marche Il y a une espèce d'instabilité congénitale Chez Rameau Qui fait de lui je crois L'alter ego bordélique de Figaro Dans le Figaro De Beaumarchais Figaro raconte deux fois son parcours Dans le barbier de Séville Puis dans le mariage de Figaro A deux reprises il revient sur son parcours Et le point commun de ces deux narrations De Figaro C'est que Figaro se donne Un parcours erratique Financier Vétérinaire Journaliste Conseiller des princes Acteur Barbier Etc Mais ce parcours là aussi Est ordonné par un but Celui de se défendre Contre les abus de ceux Qui se sont Comme il le dit Seulement donné la peine de naître C'est à dire contre les aristocrates De sorte que La figure de Figaro Est une figure révolutionnaire Puisqu'elle fait valoir Les privilèges qu'on gagne A la sueur de son front Contre ceux qui naissent Avec une cuillère dorée dans la bouche Bon Donc Figaro est un révolutionnaire Rameau c'est plus grave que ça Rameau c'est un anarchiste C'est pas un révolutionnaire C'est un anarchiste Anarché Il n'a aucun principe Rameau Il est comme il le dit lui-même Il est sans conséquence Il est sans projet Il est la figure d'un art Qui est à lui-même Sa propre fin Un art de danseur Au sens où la danse Serait à elle-même Sa propre fin Souvenez-vous du texte Paola Rien ne dissemble plus de lui Que lui-même Rameau n'a pas d'identité Allez Il y a des constances Chez Rameau L'égoïsme L'instinct de survie Autant de choses Qui maintiennent péniblement Les lambeaux De sa personne Ou de son personnage Du personnage qu'il campe Si vous voulez Bon Une personne c'est personne Un personnage C'est pas tout à fait personne C'est déjà un petit peu quelqu'un En tout cas C'est quelque chose Mais c'est quand même extraordinaire Parce qu'à la fin du dialogue Rameau dit Alors monsieur le philosophe N'est-ce pas Que je suis toujours le même Oui Il est toujours le même C'est-à-dire qu'il n'est jamais le même Le type n'a pas changé Il continuera de changer en permanence Un dernier point là-dessus Sur cette instabilité de Rameau Il dit À un moment Je suis conséquent Effectivement Il est conséquent Il a faim Il mange Ou plus exactement C'est Il a faim Il veut manger Il aime l'or Il a des comportements Réflexes presque Donc en ce sens Il est conséquent Et dans le même temps Mais la page d'après Il dit Je suis sans conséquence Un peu plus loin Il dit Il faut que Rameau Soit ce qu'il est Un peu plus loin Il dit Que le diable m'emporte Si je sais au fond Ce que je suis Et il termine En disant N'est-ce pas Que je suis toujours le même C'est-à-dire Toujours ce type qui change Rameau vraiment Il n'est pas juste Quelqu'un et un autre Si vous voulez Il est à la fois Celui qui se présente Comme demeurant Comme stable Mais celui qui En réalité A pour seule stabilité Que le branle Plus Plus manifeste De sa versatilité permanente De sa folie constante Toute la question pour Diderot Et ça c'est vraiment l'enjeu De la philosophie de Diderot C'est comment malgré tout Construire une morale Alors que le ciel est vide Vous avez dans le début De l'entretien d'un philosophe Avec la maréchale Le tout début De cet entretien Quelque chose d'extraordinaire Un échange extraordinaire Où il dit Donc la maréchale Pose la question à Diderot La maréchale est une dame pieuse Et sexy Que Diderot écoute D'autant plus Donc la piété Évidemment ne gâche rien Il dit N'êtes-vous pas monsieur Diderot Oui madame C'est donc vous qui ne croyez rien Moi-même Cependant votre morale est d'un croyant Pourquoi non Quand il est honnête homme Et cette morale là Vous la pratiquez De mon mieux Quoi Vous ne volez point Vous ne tuez point Vous ne pillez point Très rarement Mais que gagnez-vous donc A ne pas croire Rien du tout Madame la maréchale Est-ce qu'on croit Parce qu'il y a quelque chose A gagner Et c'est génial Parce que Le problème de Diderot C'est construire une morale Alors qu'il n'y a plus de décalogue Le ciel est vide Il faut retrouver la morale Malgré tout Retrouver une morale Comment construire une morale Quand rien ne vous la donne Quand rien ne vous l'indique Ça c'est la difficulté de Diderot Et en même temps La grande force de son argument C'est de dire Mais celui qui croit Parce qu'il y gagne une morale Ne croit pas vraiment Ce qui est une machine de guerre Contre les fanatiques Qui tendrait à prouver Que le degré de foi Est inversement proportionnel Au degré de ferveur Avec lequel on défend La foi qui est la nôtre Plus on a besoin De défendre le dieu Auquel on croit Moins on y croit Plus on a besoin Du décalogue par exemple Moins on adhère au fond A une morale Qui si elle n'était pas là Si elle ne s'imposait pas à nous Eh bien N'y survivrait pas Oui en quelque sorte Si Dieu existait Il n'y aurait pas besoin d'y croire Si Dieu existait Il n'y aurait pas besoin d'y croire Vous êtes chopénoérienne aujourd'hui Ainsi quand je lis l'avare Je me dis Sois avare si tu veux Mais garde-toi de parler comme l'avare Quand je lis le tartuf Je me dis Sois hypocrite si tu veux Mais ne parle pas comme l'hypocrite Garde des vices qui te sont utiles Mais n'en ai ni le ton Ni les apparences Qui te rendraient ridicule Pour se garantir de ce ton De ces apparences Il faut les connaître Or ces auteurs En ont fait des peintures excellentes Je suis moi Et je reste ce que je suis Mais j'agis Et je parle comme il convient Je ne suis pas de ces gens Qui méprisent les moralistes Il y a beaucoup à profiter Surtout en ceux Qui ont mis la morale en action Le vice Ne blesse les hommes Que par intervalle Les caractères apparents du vice Les blessent du matin au soir Peut-être vaudrait-il mieux être Un insolent Que d'en avoir la physionomie L'insolent de caractère L'insulte que de temps en temps L'insolent de physionomie L'insulte toujours Au reste N'allez pas imaginer Que je sois le seul lecteur De mon espèce Je n'ai d'autre mérite ici Que d'avoir fait par système Par justesse d'esprit Par une vue raisonnable Et vraie Ce que la plupart des autres Font par instinct De là vient que Leurs lectures Ne les rendent pas meilleurs que moi Mais qu'ils restent ridicules En dépit d'eux Au lieu que je ne le suis Que quand je veux Et que je les laisse alors Loin derrière moi Car le même art Qui m'apprend à me sauver Du ridicule En certaines occasions M'apprend aussi Dans d'autres A l'attraper supérieurement Je me rappelle alors Tout ce que les autres ont dit Tout ce que j'ai lu Et j'y ajoute Tout ce qui sort de mon fond Qui est en ce genre D'une fécondité surprenante Est-ce que nous retrouvons Raphaël Le paradoxe du comédien ? Vous le dites En quel sens Paola ? La distance Entre ce que je donne à voir Et ce que je suis C'est la thèse du paradoxe Du comédien de Diderot Alors que je ne cite ici Que de mémoire Puisque nous n'avons pas Le texte sous la main La thèse du paradoxe Du comédien Est effectivement Une thèse étonnante Dans l'esprit de Diderot Parce que Pour Diderot On joue d'autant mieux son rôle Qu'on l'éprouve D'autant moins Donc il y a une sorte De séparation Du corps et de l'esprit Chez Diderot Quand il parle Du jeu de l'acteur Diderot qui est Le plus matérialiste Des philosophes A part Dolbach Ou la maîtrise Si vous voulez C'est-à-dire Les extrémistes L'extrême gauche Du XVIIIe siècle Si vous voulez Diderot est le plus Matérialiste des philosophes C'est un matérialiste Acharné Ardent Qui ne cesse d'ailleurs De se poser les problèmes Que pose son matérialisme Notamment dans Jacques le fataliste Jacques le fataliste Qu'est-ce que vous voulez Il est fataliste Mais il est prudent par exemple Il est fataliste Et en même temps Il donne le sentiment Constamment de faire ce qu'il veut C'est le type qui n'arrête pas De dire que tout est écrit là-haut Et dans le même temps Il agit comme si Rien n'était écrit Donc Diderot ne cesse De se faire des objections A lui-même On reviendra sur Jacques le fataliste Peut-être dans cette émission Un jour Mais Diderot est un matérialiste Absolu Et il y a Dans le paradoxe du comédien Une sorte de rupture Avec son matérialisme Rupture provisoire Abandon provisoire du matérialisme Il faut être étranger A son rôle Comme si l'esprit Volait au-dessus du corps Alors En un sens Oui C'est le cas En un autre Non Pour une raison simple C'est que Rameau a beau être Inconsistant Au sens où Il a beau ne pas être A mesure de dire qui il est Et la seule constance Qu'il se trouve C'est la constance De son inconstance Ici avec Rameau On est en présence D'un personnage Qui adhère tellement A sa propre inconstance Qui est tellement De plein pied Dans sa propre folie Qu'on ne sait pas Véritablement S'il joue un rôle Et c'est un paradoxe redoublé Voilà un personnage Qui est un personnage C'est-à-dire Qui est la création D'abord de Diderot Puis à l'intérieur Du texte Qui porte son nom La création D'un type Qui marche dans la rue Et qui s'invente A lui-même Un personnage Pour lui faire Les meilleures objections Et dans le même temps Ce personnage Qui est deux fois imaginaire Ce personnage-là Est de plein pied Dans le rôle Entre guillemets Qu'il joue Donc je ne sais pas Moi si on peut parler D'un acteur Avec Rameau Car je le soupçonne D'être sincère Qu'il enrage Qu'il soit content Qu'il soit replet Comme un financier Ou qu'il soit ave Comme un type Qui a encore du foin Dans les cheveux Quelle que soit La façon Qu'il a d'être Je le soupçonne D'y adhérer En permanence C'est en cela Vous voyez Que je distinguerais Moi la figure de Rameau De l'idée que Diderot Se fait de l'acteur Ou du bon acteur Dans le paradoxe du comédien Mais tout de même La seule fois Où Rameau Est ouvertement sincère Ça ne lui porte pas chance Rameau Se mord les doigts D'avoir été sincère un jour Plus exactement D'avoir eu un élan de dignité Un jour Il était le Il faut bien comprendre Que Rameau Comme le philosophe D'ailleurs C'est le sous-prolétariat Des lettres C'est-à-dire Ce sont des gens Qui Ce ne sont pas les seuls Si vous voulez C'est une espèce D'enseignant Qui existe encore Je vous l'assure Je sais de quoi je parle C'est un type Qui va dans des maisons Cossues Pour faire l'amuseur Des gens Pour plaire un peu A tout le monde Alors c'est C'est mon petit Rameau Mon cher Rameau Etc Il est le chéri d'une maison Comme le philosophe lui-même Avant d'avoir un peu De foin dans ses bottes Le philosophe lui-même Allait donner des cours De mathématiques Ou de solfège Sans rien y entendre Rameau Le même d'ailleurs Donne des cours de musique Sans rien y entendre également Bon Donc ce sont des espèces De sophistes Qui apprennent moins Quelque chose Qu'ils ne font semblant D'enseigner Pour gagner de quoi manger Il y a un moment Il en a eu marre D'être traité comme un chien D'être traité comme un petit toutou Qu'on aime bien Et donc il a eu un élan de dignité Il s'est fait virer de la maison Et depuis il a faim Et donc il s'en veut beaucoup Il ne se pardonne pas Cet élan de dignité Qui est également Un élan de sincérité Et en même temps Il a un amour propre Parce qu'il n'a pas envie De retourner s'excuser Dans la maison Enfin dans la maison Où il a été chassé Oui exactement On ne lui parle pas Sur ce ton à Rameau Même si c'est un misérable Et qu'il se décrit Comme un misérable Et qu'il donne le sentiment Parfois d'être prêt à tout Pour toucher à Louis d'Or Dans le même temps De temps en temps Comme ça Rameau On ne lui parle pas De cette manière Si vous voulez Il n'est pas bipolaire Il est multipolaire Rameau Il change d'humeur Il change de susceptibilité J'ai dit un mot tout à l'heure Du trouble identitaire de Rameau Qui est plusieurs personnes S'il est plusieurs personnes Il faut bien comprendre Que cet homme là S'annule en se multipliant Au fait que Rameau change constamment S'ajoute le fait Que Rameau est à la fois Celui qui change et celui qui demeure C'est-à-dire que s'il fallait rassembler Sous l'égide de deux catégories La totalité des changements de Rameau Il faudrait le faire de cette manière C'est-à-dire dire que Rameau Est à la fois celui qui change Et celui qui demeure Il est celui qui demeure L'être changeant qu'il est De sorte qu'il est Il y a vraiment les deux catégories De son changement C'est qu'il change et il demeure Le dérangement hyperbolique de Rameau Porte sur le dérangement lui-même Sur la possibilité même d'être dérangé De la même manière que le doute hyperbolique de Descartes En vient à porter sur la possibilité même de douter L'inconstance hyperbolique de Rameau En vient à remettre en cause L'inconstance elle-même Et c'est intéressant parce qu'il y a De ce point de vue un vrai point commun Entre Diderot et Rousseau Le vieux Rousseau Le Rousseau des rêveries Le Rousseau dont on parlait la semaine dernière Dans les rêveries du promeneur solitaire Souvenez-vous Paola Dans la première rêverie Rousseau dit Moi le même que je suis maintenant Le même que j'étais hier Le même que je serai toujours Etc Il le dit d'un ton un peu solennel Dans la cinquième rêverie Le même moi que je suis maintenant Se dissout Se dilue complètement Dans le pur sentiment d'exister Et Rousseau joue sur les deux tableaux Du flux perpétuel Qui décompose l'identité Et de l'affirmation orgueilleuse D'une identité qui résiste à ses persécuteurs Il y a cette double intention Et on retrouve cette double intention Chez Rameau Qui lui vaut de temps en temps De ne pas se laisser marcher sur les pieds Mais toute proportion gardée Elle nous concerne tous On est tous ce mélange de changement Et de constance Alors c'est ça le problème C'est qu'est-ce qui met en péril l'autre Est-ce que c'est le fait Que vous changiez à tout instant Paola Comme nos auditeurs Comme moi Comme tout le monde Comme même François Connac Est-ce que c'est le fait Que vous changiez en permanence Qui compromet le fait Que vous ayez une identité Ou est-ce le fait D'avoir une identité Qui donne à vos changements La forme superficielle D'une sorte d'altération pelliculaire Au fond Quand vous dites Que nous sommes faits De l'un et de l'autre Ça veut dire Que nous sommes en conflit Nous sommes en conflit De deux choses l'une Soit vous considérez Que les changements Sont des altérations pelliculaires Auquel cas Vous pouvez changer Tant que vous voulez Vous restez vous Paola Rehman Quelqu'un d'immuable Soit vous considérez Que vous êtes temporel De part en part Auquel cas Les changements Qui vous affectent Compromettent Le sentiment même D'avoir une identité Il faut choisir Et Diderot ne le fait pas Un point encore Sur ce changement Sur cette identité mobile De Rameau Je me demande moi Si la question De l'identité de Rameau Et de sa mobilité De sa fluence De ce flux Contrarié par l'identité De cette identité Contrariée par le flux N'est pas soluble Dans la question Extraordinairement difficile En philosophie du caractère Parce que ce qui est sûr C'est que Rameau Il a un caractère Et au fond On peut douter Que vous ayez une identité Comme on peut douter Que j'ai une identité Ou plus exactement Nous pouvons douter Vous et moi D'avoir une identité Autre que sociale Ou publique C'est à dire D'avoir une identité Qui soit autre chose Que notre carte d'identité Ou notre domicile Ou nos quittances de gaz Si vous voulez On peut douter Légitimement de cela Mais ce qui n'est pas douteux C'est que nous avons Un caractère La question Se pose alors De savoir Ce qui fait Le caractère Que nous avons Est-ce que c'est Parce que nous avons Un caractère au départ Que nous nous conduisons De telle manière Est-ce que c'est parce Que nous nous conduisons De telle manière Que nous finissons Par adopter Tel ou tel caractère C'est une question Que pose Aristote C'est Aristote Qui l'a dit C'est en forgeant Qu'on devient forgeron Oui d'accord Mais si on n'était pas forgeron Forgerait-on Donc qui est premier De l'oeuf ou de la poule Et c'est là Que la question se pose C'est une question Si difficile Beaucoup plus difficile Que la question de la substance Si vous avez une substance Pas de problème Ce que vous vivez N'est qu'un accident De votre substance Si vous n'avez pas de substance D'une certaine manière Pas de problème non plus Vous n'êtes personne Mais si vous avez un caractère Vous êtes à la fois Personne et quelqu'un Vous êtes quelqu'un Parce qu'il y a des constances Chez vous Et vous n'êtes personne Parce que ce caractère N'est pas assez consistant Pour vous donner Le statut d'une substance Et que répond Nietzsche Lorsqu'il dit Devient qui tu es ? Quand il dit Devient ce que tu es Ou deviens qui tu es C'est une phrase Qu'on a très mal comprise Naturellement Puisque c'est une phrase Qu'on a interprétée En termes leibniziens C'est-à-dire qu'on a interprétée Comme le fait de devenir Étant le déploiement D'une substance Comme si vous étiez Quelque chose au départ Et qu'ensuite Vous vous attachiez A le devenir C'est-à-dire que vous ne faisiez Que déployer votre substance Or c'est pas du tout ça Ce que dit Nietzsche Nietzsche dit On est ce qu'on devient On devient ce qu'on est Il ne s'agit pas De considérer que notre vie N'est que le déploiement D'une substance initiale Rien n'est moins Nietzchéen Que de penser comme ça Il s'agit de dire Que l'être et le devenir Sont la même chose au fond C'est-à-dire qu'il faut Marcher dans ses pas Et il faut éprouver La nécessité qui nous constitue Le fait que nous soyons Ce que nous sommes Et pas autre chose Il y a une grande différence Entre le fait de dire Je suis quelqu'un Et je ne fais dans ma vie Que déployer la substance initiale Que je suis Comme une sorte d'ADN Caractériel Bon Et le fait de dire Je suis moi Et personne d'autre C'est pas la même chose ça Moi Vous ne doutez pas Du jugement que je porte De votre caractère Lui Nullement Je suis à vos yeux Un être très abject Très méprisable Et je le suis Quelquefois au mien Mais Rarement Je me félicite plus souvent De mes vices Que je ne m'en blâme Vous êtes plus constant Dans votre mépris Moi Il est vrai Mais pourquoi me montrer Toute votre turpitude Lui D'abord C'est que vous en connaissiez Une bonne partie Et que je voyais plus A gagner qu'à perdre A vous avouer le reste Moi Comment cela s'il vous plaît Lui S'il importe d'être sublime En quelque genre C'est surtout un mal On crache sur un petit filou Mais on ne peut refuser Une sorte de considération A un grand criminel Son courage vous étonne Son atrocité vous fait frémir On prise en tout L'unité de caractère Moi Mais cette estimable Unité de caractère Vous ne l'avez pas encore Je vous trouve de temps en temps Vacillant dans vos principes Il est incertain Si vous tenez votre méchanceté De la nature Ou de l'étude Et si l'étude Vous apportez aussi loin Qu'il est possible Lui J'en conviens Mais j'y ai fait de mon mieux N'ai-je pas eu la modestie De reconnaître des êtres Plus parfaits que moi Avant de revenir un petit peu Sur cette unité de caractère Peut-être que Même si nous vagabondons C'est normal C'est le neveu drame Peut-être pourriez-vous rappeler Le plan du neveu drame Oui Si vous voulez Encore que C'est un plan Qu'on ne peut découvrir Que rétrospectivement Vous voyez C'est très intéressant Parce que ça c'est vraiment Le neveu drame C'est la vie On vit On vit comme on peut On vit parfois comme on veut On vit pas toujours comme on veut On vit On fait ce qu'on peut Et nos vies Ce sont des parcours erratiques Des parcours qui Comme ils ne sont que ce qu'ils sont A la fin de la vie Ménagent la possibilité D'un regard rétrospectif Qui décrivent ces parcours Comme étant l'expression D'un destin De sorte que même Le neveu drame Même ce dialogue bordélique Entre tous Peut A la fin de la lecture Faire l'objet D'une reprise rétroactive Qui découvre une structure Sous ce bordel Ça c'est une position Là encore Leibnizienne Avant de vous dire le plan Juste ce détour Est intéressant Dans le discours de métaphysique Leibniz dit En substance Quel que soit le dessin Ou l'ordre dans lequel On dispose les points sur un plan Il y a toujours une fonction Qui justifie une courbe Qui permet de passer par tous ces points Il le dit comme ça à peu près C'est-à-dire Quel que soit Et de la même manière Quand vous faites un gribouillis Sur une feuille Vous pouvez toujours vous attacher Et retrouver un visage Ou une forme Ou quelque chose Qui serait apparu à votre insu De sorte que Faire le plan drameau Ou dire quel est le plan drameau C'est trahir le texte C'est trahir le texte C'est-à-dire C'est ne plus être le contemporain Du jaillissement fou De ce texte Pour essayer d'en avoir la maîtrise C'est-à-dire De le surplomber Mais puisque vous m'y invitez Je le fais Donc dans un café Du palais royal Monsieur moi Philosophe Rencontre le neveu Du célèbre compositeur Rameau Qui est à la fois Artiste, philosophe Et cynique Fantasque Et à côté duquel Le philosophe Incarne la réflexion Et ils entament Donc une joute verbale Il s'interroge Sur ce que c'est Qu'un génie Un artiste Un citoyen idéal Un monstre d'égoïsme Il se pose notamment La question de savoir Si un type comme Racine Par exemple Qui était un monstre Dans sa vie privée Avait le droit d'être un monstre Dans la mesure Où c'est un génie Le philosophe dit que oui Rameau dit que non Puis le dialogue Porte sur la question De l'éducation On va en parler Tiens d'ailleurs Juste après Si vous voulez bien Avec la question De la molécule paternelle Rameau dit Que l'éducation Est inutile Il fait l'éloge Du parasitisme Vous savez C'est une espèce de Voilà Un peu comme Houellebec Pouvait dire du poète Qu'il était un parasite sacré Il vit au dépens des autres Il vit au crochet des autres Il cite ses protecteurs Et ses expériences de bouffons Il nie les valeurs ensuite Telles que la vertu Ou l'amitié Il affirme Concernant la morale Que chacun agit Conformément à ses intérêts Qu'il déguise ensuite En grand principe Il fait un plaidoyer En faveur de la musique italienne Et de l'opéra Le philosophe Qui est émerveillé Par tous ses talents S'interroge sur le décalage Entre les dons de Rameau Et son manque de vertu Ce qui pose une question Redoutable au XVIIIe siècle Qui est la grande question De Rousseau Savoir si le développement Des sciences au fond Ou le développement du talent Ne se fait pas Au dépens de la morale Et le dialogue S'achève sur l'idée Que le philosophe Affirme qu'il a renoncé Au désir Qu'il a pour ambition De vivre à la fois Libre et intègre Et puis il y a la cloche De l'opéra Qui annonce le début Du spectacle Et donc la fin De la pièce Mais il faut bien comprendre C'est tomber Parce qu'on a voulu marcher Sur un fil C'est-à-dire qu'on ne se tient Même pas sur la brèche On est déjà en pleine chute Il y a quelque chose D'incroyable dans ce dialogue C'est des phrases courtes Il y a des digressions Des didascalies Des considérations Finalement assez triviales Sur le plaisir Ou sur l'argent Mais il n'y a rien de difficile Il n'y a rien de déconcertant Quand on prend le texte Page à page Et pourtant On a Quand on le lit Le sentiment Presque immédiat Et répété à chaque lecture D'être complètement perdu Au bout de quelques pages Et pourquoi Si on est particulièrement Platonicien Pourquoi est-ce qu'on aura Encore plus l'impression De se perdre ? Et bien parce qu'on est Dans une sorte d'anti-dialectique Il ne s'agit pas ici Le génie des dialogues platoniciens C'est d'opposer A la lutte des opinions Qui se juxtaposent Et qui ne se questionnent pas Qui ne se remettent pas en cause L'une par l'autre D'opposer une dialectique C'est-à-dire La construction d'un objet commun Ce qui chez Platon donne Ça c'est pas le meilleur Platon Des interlocuteurs Qui bien souvent Sont assez conciliants Quand ce ne sont pas Des sophistes Vitupérants et hargneux Comme Calicles ou Trasimac Ce sont des interlocuteurs Qui disent tout le temps Oui Socrate C'est tout à fait Comme tu dis Socrate Etc On a bien moqué Ce côté de Platon Qui donne aux interlocuteurs De Socrate Une sorte de tempérament Un peu soumis Mais le génie de Platon C'est vraiment ça C'est d'avoir opposé La dialectique La construction d'un objet commun La construction sérieuse Rigoureuse d'un objet commun A la juxtaposition Des opinions Telles qu'on la voit En démocratie par exemple En particulier en période électorale Vous n'aurez jamais En période électorale Deux candidats Par exemple A la présidence de la république Dont l'un dira à l'autre Vous m'avez convaincu Pourquoi ? Alors qu'ils prétendent Avoir raison l'un et l'autre Mais ils ne veulent pas avoir raison Ils veulent avoir raison de l'autre Donc il ne s'agit pas pour eux De se laisser convaincre par l'autre Alors que Platon oppose ce modèle-là De la possibilité D'être convaincu par quelqu'un d'autre Bien Ça c'est le génie de Platon A cela Diderot Semble constituer Un retour en arrière Qui est le retour A deux personnes Qui ne s'entendent pas Oui mais non Parce que ces deux personnes Qui ne s'entendent pas Ne font pas que juxtaposer Leurs opinions Elles les échangent Et ça c'est le génie de Diderot C'est qu'on est en présence d'opinions Le philosophe assume le fait De n'avoir que des opinions Rameau revendique Le fait de n'être à la limite Qu'une opinion D'être aussi volatile Et versatile qu'une opinion Et pourtant Ces deux opinions Contrairement aux opinions En général D'abord sont singulières Alors que les opinions En général sont toujours banales Et deuxièmement Elles s'échangent Des informations Elles discutent Elles dialoguent Oh elles ne cèdent pas Un pouce de terrain Ça reste des opinions Mais elles dialoguent Elles sont en conversation De sorte que Diderot Propose ici un modèle Qui est un troisième terme Entre la juxtaposition des opinions Et la construction de l'objet commun On est face à des opinions Qui luttent Mais qui luttent Pacifiquement Qui luttent En échangeant Qui luttent Sans pour autant Avoir renoncé Au sentiment Au sentiment De la nécessité D'échanger D'être véritablement Dans un échange Mais il faut bien comprendre Quand même un truc Pour en revenir Sur cette expérience de lecture Vous avez dit vous-même Que vous étiez perdu en le lisant Je ne connais personne Ayant lu le neveu de Rameau Qui ne soit pas perdu en le lisant Quand bien même On décortiquerait le texte Phrase à phrase Paola On pourrait passer des années là-dessus Personne ne serait capable De retrouver le moment Où le texte bascule Dans la folie C'est vraiment une expérience intérieure Ce texte ne s'explique pas Il s'éprouve Et c'est toujours La même expérience Et vraiment la question Moi je n'ai pas de réponse Comment un texte aussi simple Peut dérouter son lecteur C'est un texte sous acide Le neveu de Rameau C'est un trip C'est un texte sous acide D'abord parce qu'il est corrosif Et ensuite parce qu'il dissimule Un délire authentique Sous l'allure d'une conversation badine D'ailleurs quiconque a pris de la drogue Au moins une fois C'est de quoi je parle Vous savez quand on prend de la drogue Pour la première fois Enfin je dis vous savez Peut-être que vous n'en savez rien d'ailleurs Mais quand on prend de la drogue Pour la première fois On se dit toujours Mettons des drogues douces Ça me fait rien ton truc Je sens rien Ça me fait rien ton truc Et puis juste après On se retrouve En chaussette Dans la rue En train de l'appeler Le changement insensible Le changement insensible Qui culmine dans une altération totale De la conscience et de la pensée Il y a quelque chose de ça Avec le neveu de Rameau Qui est anti-platonicien Parce que c'est une conversation Qui ne mène nulle part Mais qui n'est pas seulement sophistique Parce que ce sont quand même Des opinions qui se veulent du bien Et pour une raison très simple Rameau est une création du philosophe Rameau est né du philosophe Il est né d'un philosophe Qui attaché à la fin d'une vérité A regarder la vérité d'en face C'est donné avec Rameau Un interlocuteur fantastique Et qui lui permet notamment De se faire des objections fabuleuses Qui sont les objections qu'on fait au XVIIIe siècle Le XVIIIe siècle C'est le siècle de l'éducation Or quoi de plus contradictoire Avec l'idée d'éducation Que la molécule paternelle Dites-moi Comment il est arrivé Qu'avec un tact aussi fin Une si grande sensibilité Pour les beautés de l'art musical Vous soyez aussi aveugle Sur les belles choses en morale Aussi insensible Aux chambres de la vertu C'est apparemment qu'il y a pour les unes Un sens que je n'ai pas Une fibre qui ne m'a point été donnée Une fibre large Qu'on a beau pincer Qui ne vibre pas Ou bien C'est peut-être C'est peut-être Que j'ai toujours vécu Avec de bons musiciens Et avec de méchants de gens D'où il est arrivé Que mon oreille est devenue très fine Et que mon cœur est devenu sourd Et puis c'est qu'il y avait Quelque chose de rare La molécule paternelle Était dure Cette maudite molécule première S'est assimilée tout le reste Aimez-vous votre enfant ? Si je l'aime Le petit sauvage J'en suis fou Est-ce que vous ne vous occuperez Par sérieusement D'arrêter en lui Les faits de la Maudite molécule paternelle ? J'y travaillerai Je crois bien inutilement Si l'est destiné A être homme de bien Je n'y nuirai pas Mais si la molécule Voulait qu'il fût A vos rien comme son père Les peines que j'aurais prises D'en faire un honnête homme Lui deviendraient très nuisibles L'éducation Croisant sans cesse La pente de la molécule Il serait tiré Comme par deux forces contraires Et marcherait Tout de guingois Dans le chemin de la vie Avant que la molécule paternelle N'eût repris le dessus Et ne l'eût amené A cette parfaite abjection Où j'en suis Il lui faudrait un temps infini Il y perdrait Ses plus belles années Mais non Je le laisse venir J'examine Il n'y a déjà pas de là Gourmand Filou Menteur Paresseux Je crains Qu'il ne chasse de race A quoi bon essayer d'éduquer Un enfant qui aurait les gènes Du neveu de Ramon Oui voilà C'est vraiment C'est un débat sur l'inné et l'acquis La molécule paternelle C'est l'autre nom de l'ADN On est au XVIIIe siècle Attention Dans l'ordre des pré-sciences Des pré-monitions Il y a quelque chose de fantastique Parce qu'il faut bien comprendre Je vous ai parlé de la question Chez Leibniz tout à l'heure Bon C'est autre chose La substance Le déploiement du programme Disons que L'idée de substance Chez Leibniz Qu'on ne fait que déployer Dans le temps de la vie C'est plus à comprendre J'ai parlé d'ADN tout à l'heure J'ai eu tort Serait peut-être plus à comprendre Comme l'idée d'un programme informatique Au fond Que nous ne ferions que déployer Que nous n'aurions que la liberté De déployer Ici Diderot Vraiment Met le doigt Sur le problème Qui est celui du XVIIIe siècle Et qui est encore le nôtre Qui est la part d'inné Dans l'acquis Et on retrouve d'ailleurs La question du caractère Qu'est-ce qui fait qu'on a tel caractère Plutôt que tel autre Et puis surtout La question de savoir A quoi sert l'éducation Littéralement Éducation éduquerée Ce qui vous conduit Hors de vous-même En d'autres termes Sous un dialogue Comme ça Banal Anodin Une conversation Sur Rameau Qui aime bien son fils Et qui ne sait pas trop S'il ressemble à son père Ou à son oncle Ou qui se dit qu'il ressemble aux deux Parce qu'au fond C'est la même chose On a de doutes là-dessus Sous cette conversation-là La vraie question C'est Que valent les lumières Dans quelle mesure Est-ce que ce qu'on apprend A une prise Sur ce qu'on est Il dit ceci L'éducation croise Sans cesse La pente De la molécule Et ça nous ferait marcher Tout guingois Ça nous fait marcher Tout de guingois Si on essaie de contrarier La pente de la molécule La thèse de Rameau C'est que Quand on a la mauvaise Ou la maudite Molécule paternelle Le pire serait De la contrarier Qu'au moins quelqu'un Qui peut être Un brigand sublime Soit un brigand sublime Qu'on n'aille pas contrarier Au moins cette vocation Qui sans être noble A la possibilité du sublime A la possibilité D'échapper au médiocre Alors que Évidemment L'argument du philosophe Qui S'il reconnaît Cet argument à Rameau N'a plus aucune raison De faire ce qu'il fait Et en particulier D'écrire l'encyclopédie C'est quand même L'auteur de l'encyclopédie Qui se pose à lui-même Qui s'oppose à lui-même L'objection selon laquelle Les individus ne changent pas C'est quand même L'auteur de l'encyclopédie C'est quand même L'homme qui a voulu Comme c'est le mot de Diderot Se hâter de rendre La philosophie populaire Et parier sur les bienfaits De la philosophie Qui envisage Via Rameau La possibilité Que tout ça Ne serve à rien Et qu'au fond Les individus Soient incurables Paola C'est quand même C'est non seulement subversif Mais En matière De De philosophie Capable de penser Contre elle-même On n'a pas fait mieux Voyez ? Oui Ça explique peut-être Pourquoi Diderot souhaitait pas Que l'oeuvre Paraisse de son vivant Je ne sais pas Je ne sais pas Si c'est pour ça Je me demande si Peut-être Peut-être Mais je ne crois pas Si vous voulez Que Diderot Aie refusé Que l'oeuvre Paraisse de son vivant Parce qu'elle remettait En cause Les lumières Je pense que Diderot A refusé Que l'oeuvre Paraisse de son vivant Parce que Rameau Il parle de Baiser le cul De la petite husse Ou bien parce que Rameau Vente L'or L'appât du gain Et constitue A lui tout seul Une grenade Dégoupillée A la fois Dans le jardin Des lumières Et dans le jardin De la religion catholique Donc C'est peut-être Plutôt ça A mon avis Qu'il a dissuadé De faire paraître Un tel texte Mais On retrouve quand même L'idée qu'on évoquait Tout à l'heure Qui est vraiment Le problème de Diderot Où se trouve la morale Paola Quand elle n'est plus Inscrite dans le ciel Rameau est le porte-parole De l'égoïsme individuel Au sein d'un monde Où la morale Est devenue problématique L'égoïsme individuel C'est le type Qui fait le calcul De son intérêt Il voit pas de raison De faire autrement Et il va même Jusqu'à faire la généalogie De nos grands principes En disant que c'est le calcul De l'intérêt Qui leur donne le jour Il est philosophe cet homme là Quoi qu'il s'en défende Il dit les philosophes Sont ceux qui ne pensent Qu'à eux-mêmes La philosophie Je n'y entends rien Etc Oui mais c'est parce que Diderot a lu Pascal Et que Pascal a dit Que la vraie philosophie Se moquait de la philosophie Rameau est super philosophe Plus philosophe Que le philosophe lui-même Puisqu'il est celui Qui défend les thèses Qui embarrassent le plus Le confort de pensée Il est le porte-parole De l'égoïsme individuel Dans un monde sans Dieu Les lumières ont remplacé Dieu par l'homme Ont chargé l'homme De trouver par lui-même Et en lui-même Un sens à sa vie Or Voilà quelqu'un Qui Prenant acte D'une certaine manière De la dissipation De ses valeurs tutélaires Se conduit comme un porc Et qu'est-ce qu'on peut lui répondre Qu'est-ce qu'on peut lui objecter A celui-là Quelquefois avec mes amis Une partie de débauche Même un peu tumultueuse Ne me déplaît pas Mais je ne vous dissimulerai pas Il m'est infiniment plus doux encore D'avoir secouru le malheureux D'avoir terminé une affaire épineuse Donné un conseil salutaire Fait une lecture agréable Une promenade avec un homme Ou une femme Cher à mon cœur Passé quelques heures instructives Avec mes enfants Écris une bonne page Remplis les devoirs De mon état Dis à celle que j'aime Quelque chose tendre Et douce Qui amène ses bras Autour de mon col Je connaissais l'action Que je voudrais avoir faite Pour tout ce que je possède C'est un sublime ouvrage Que Mahomet J'aimerais mieux avoir Réhabilité La mémoire de Calas Un homme de ma connaissance S'était réfugié À Cartagène C'était un cadet de famille Dans un pays Où la coutume Transfert tout le bien Aux aînés Là il apprend Que son aîné Enfant gâté Après avoir dépouillé Son père et sa mère Trop facile De tout ce qu'il possédait Ils avaient expulsés De leur château Et que les bons vieillards Languissaient Indigents Dans une petite ville De la province Que fait alors ce cadet Qui traité durement Par ses parents Et était allé Tenter la fortune Au loin Il leur envoie Des secours Il se hâte D'arranger ses affaires Il revient Opulent Il ramène son père Et sa mère Dans leur domicile Il marie ses soeurs Ah mon cher Rameau Cet homme Regardait cet intervalle Comme le plus heureux De sa vie C'est les larmes aux yeux Qu'il m'en parlait Et moi Je sens En vous faisant ce récit Mon cœur Se troubler de joie Et le plaisir Me couper la parole Irréconciliable Moi et lui En fin de compte Ils sont vraiment pas faits Pour se marier Ils sont vraiment pas faits Pour s'entendre Ils sont pas faits Pour se marier Et ils sont aussi irréconciliables Que les deux parties D'un même individu Paola On en parlait tout à l'heure Ils sont irréconciliables Comme nous sommes irréconciliables Avec nous-mêmes Voilà un texte Qui accepte la possibilité De ne pas faire la paix Avec soi-même Justement Ils sont irréconciliables Mais sauf que Ce qui est grandiose Dans ce texte C'est que Cette impossibilité De les concilier tous les deux Est d'abord tempérée Par la bienveillance Qu'ils se témoignent L'un à l'autre Ok On n'est pas d'accord Mais on est d'accord Pour ne pas l'être Tout va bien Dans ces conditions Tout va bien Il vaut mieux bien s'entendre Avec quelqu'un Avec qui on n'est pas d'accord Que mal s'entendre Avec quelqu'un Qu'on approuve Si vous voulez Et surtout Ce texte Ceci de grandiose Qu'il donne A ce différent Entre deux êtres Qui est en fait indifférent A l'intérieur D'une même psychologie L'ampleur D'un problème moral Redoutable Et c'est là Que le philosophe est fort Pour une fois Ce philosophe Dont on a dit Qu'il était mis en péril Par Rameau Qui est mis en péril Par Rameau Notamment Non pas tellement Par les délires de Rameau Mais il est mis en péril Par les logiques de Rameau Ce qui est dangereux Avec Rameau C'est qu'il est logique Ce qui est fou Avec Rameau C'est qu'il est imparable C'est qu'il est terriblement puissant Dans ses déconstructions Dans ses destructions Il ne s'agit plus ici Modèle cartésien D'annexer la folie De la réduire à la déraison De l'embrasser De la prendre Dans les bras de la raison Non C'est la folie Qui emprunte le vocabulaire De la raison Et qui la dynamite De l'intérieur C'est plus la raison Qui embrasse la folie Et qui la calme Comme on met le diable Dans la boîte C'est la folie Qui dynamite la raison Et c'est tout le sens De la lecture Que Foucault Propose de Rameau Et c'est en cela Que Foucault voit Dans l'oeuvre de Diderot Une sorte d'antidote Justement au travail De Descartes Parce que c'est une façon Pour Foucault De constater que la folie Est d'abord Beaucoup plus intéressante Que la simple des raisons A laquelle la raison l'a réduite Pour supporter sa présence Mais surtout Non seulement elle est plus intéressante Mais surtout La folie détruit la raison Menace la raison De mort De destruction Et dans ce dialogue Il y a ça Qui est en jeu Et c'est en cela Que le texte est corrosif Le texte est infiniment corrosif Pour cette raison-là Mais pas que pour ça Il est corrosif aussi Par les arguments du philosophe Qui Cette fois-ci Se défend très bien Parce que ce qu'il oppose à Rameau Ce n'est pas un principe Ce n'est pas une morale Il ne lui dit pas Mais enfin écoutez Quand même le bien C'est mieux que le mal Si vous voulez Rameau rirait de ça D'ailleurs Rameau rit de ça Quand le philosophe Semble lui dire quelque chose Comme ça Il ne lui dit pas Que le bien C'est mieux que le mal Il lui dit quelque chose De beaucoup plus intéressant Il lui dit Que faire une bonne action Vous remplit le cœur D'une joie Beaucoup plus profonde Que tous les petits plaisirs Qu'on peut accumuler A force de faire dans la vie Le calcul sordide De son petit intérêt Et il y a là Quelque chose Qui est de l'ordre D'une réponse En tout cas Vraiment Le philosophe Enfonce un coin Là Parce que Ce qu'il dit ici Il ne répond pas Par des principes A la dilution Des principes Dans la mort de Dieu Si vous voulez Il répond par un exemple Il répond par un exemple Qui comble le cœur D'une satisfaction Supérieure A la gloire littéraire Vaut mieux avoir sauvé Calas Ou plus exactement Avoir réhabilité Calas Qu'avoir écrit Mahomet C'est la même personne C'est Voltaire dans les deux cas Il répond en faisant valoir Le fait que Au fond Une bonne action Se suffit à elle-même Et l'on trouve ici Le Diderot Qui cette fois-ci Est à la fois moi et lui C'est-à-dire Celui qui Comme lui Comme Rameau Ne croit en rien Et celui qui Comme moi Comme le philosophe N'a pas renoncé Quoi qu'il ne croit en rien A construire Une véritable morale On peut parler ici De morale A construire une morale Et non seulement Il ne renonce pas A construire une morale Mais cette morale Est beaucoup plus forte Que les morales Héritées du ciel Dans la mesure Où ce sont des morales Qu'on ne nous impose pas Ou auxquelles on n'obéit pas Parce qu'on escompte une récompense Ou parce qu'on redoute une punition Et enfin C'est une morale Qui n'existe que sous la forme sensible D'un geste vertueux D'une belle action Et le geste vertueux La belle action Est la seule réponse A l'objection de principe Que formule Rameau Pour une fois Le philosophe descend sur le terrain de Rameau C'est-à-dire Le terrain des actions Et non plus celui des principes Et descendant sur ce terrain Il lui répond pied à pied En faisant valoir le fait que Quand on se conduit bien Eh bien L'espèce de satisfaction Qu'on en retire Est Du point de vue d'un homme Qui recherche la satisfaction Ce qu'il y a de plus désirable De sorte que Il y a là une convergence De l'intérêt Et de la morale Qui à mon avis Peut-être Une fois Réconcilie Moi et lui Alors en s'arrêtant ici On donne raison au philosophe Oui Alors que si on s'arrêtait A la fin du texte On entendrait Rameau dire Errera bien Qui rira le dernier Et c'est à lui Qu'on donnerait raison Ou qu'on donnerait des raisons Voilà merci Paola Merci à tous J'aurais voulu que cette émission S'acheva Sur Lady Gaga Qui avec son absence de visage Ressemble à s'y méprendre Au neveu de Rameau Enfin c'est mon avis Vous avez préféré Donner à entendre Tom Waits Qui toute à l'ivresse Ne lui ressemble pas moins Je vous l'accorde Cette émission Chers auditeurs Vous pouvez désormais La retrouver La télécharger Sur le site de France Culture A la page du Guay Savoir Qui vous donne rendez-vous Dimanche prochain Comme tous les dimanches D'ailleurs de 16h à 17h Pour y parler cette fois-ci Du réel et son double De Clément Rosset Un merci tout particulier A notre lecteur bien-aimé Georges Clès A notre réalisateur talentueux François Connac Et à Marie Lepintre A la technique Les masterclass de philosophie Enfin chers auditeurs Continuent leur trajectoire Autour de la question de l'amour Et mardi prochain Mardi 9 octobre C'est avec joie Que je vous annonce La présence de Nicolas Grimaldi Qui viendra parler d'amour De passion Et de jalousie Autrement dit de Proust Ça c'est moi qui le dis A Libération Donc 11 rue Béranger De 19h à 21h Enfin retrouvé Comme chaque semaine Les nouveaux chemins De la connaissance Sur France Culture Adèle Van Rett Que rien n'est frais Vous emmènera Cette semaine Sur les chemins De l'oeuvre abyssale De David Lynch Rien de moins Les nouveaux chemins De la connaissance C'est tous les jours Sur France Culture De 10h à 11h Pour tout de suite Tête à tête Et Tadéi Sur France Culture Sous-titrage Société Radio